Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les deux semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa-physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils l'étudier, voyager et commencer leur carrière, ensuite de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique, quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences, et enfin, on abordera leurs mentors, leurs livres préférés et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram, c'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut François. Salut. Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview. Merci de m'accueillir sur ton podcast, finalement. Oui, carrément. Ça faisait un moment où je regardais ce que tu faisais, puis j'aimais bien ce que tu montrais comme vidéo sur les exos, puis on va dire l'état d'esprit qu'il y avait aussi, je trouvais ça assez sympa et amusant. Donc voilà, je suis très content de t'avoir. Moi aussi, merci. J'ai vu que tu avais Nicolas Hotte, Rémi, Lancou. Je me suis dit, tiens, c'est cool. J'ai écouté tout ça, c'était cool. Ah, super, super. Nicolas, c'était l'épisode 20 et Rémi, l'épisode 54, pour ceux qui n'ont pas écouté. Et puis, je suis content d'avoir des mecs un peu des sports de combat et du MMA. On en reparlera tout à l'heure. Est-ce que tu peux, toi, te présenter et nous dire d'où tu viens ? Ok. Du coup, je m'appelle François Maubert. Je suis kiné du sport, préparateur physique. Au niveau parcours, je suis sorti du bac et j'ai fait podo. Je suis parti en podologie. De la podologie, après, j'ai enquêté sur la kiné, développé après sur la kiné du sport et après sur la prépa physique. En gros, voilà le parcours avec plein de petites formations annexes de partout. Ouais, ok. En gros, voilà. J'ai travaillé pendant un bon 5 ans dans une clinique orthopédique orientée, donc sport. Dès que je suis sorti de l'école, je me suis mis directement dans les sportifs et la traumatologie. Surtout les ligaments croisés, c'est surtout ça. On en est beaucoup. Et puis là, ça va faire, ouais, peut-être 2-3 ans, là, je suis à l'Aquoie Boulevard. Ok, ok, super. Et est-ce que tu peux nous donner ta définition de la performance, s'il te plaît ? Bah, ouais, pour moi, la performance, c'est pas ma définition, c'est, je pense, une des définitions, c'est on a, c'est le triangle, quoi, le triangle de la performance. Je suppose que tu dois avoir la même réponse à chaque fois. Non, non, c'est bien. Non ? Ok. Bah, pour mon triangle de la performance, c'est ça, c'est il y a un objectif, un moyen pour atteindre l'objectif et un résultat. Et c'est, il y a tout ce triptyque-là qui s'organise. Et voilà, et des fois, il y en a qui ont des objectifs, mais qui ne se donnent pas les moyens, donc du coup, pas de résultat, ou alors pas le résultat qu'ils veulent. Donc, en gros, tout s'organise par rapport à ça. Impeccable, impeccable. Et à l'Aquoie Boulevard, depuis 2-3 ans, qu'est-ce que tu fais ? Bah, du coup, je suis kiné et prépa, là-bas. Et l'avantage de l'Aquoie Boulevard, c'est que c'est une zone, en fait, c'est un, le cabinet, c'est un espèce d'ancien, d'ancien finesse-parc, en gros, pour répartir là-dessus, c'est que la surface est énorme, il y a presque, il y a plus de 1000 m², et sur Paris, c'est super art, et ce qui fait que ça laisse le champ libre à mon imagination, on va dire, voilà, qui est déordante. Ouais. Pour mes patients et mes prépas. Ouais. Et tu bosses tout seul ? Non, il y a 6 autres kinés, 6 autres kinés, mais bon, on se croise très peu, étant donné que la surface est tellement grande et tout le monde ne travaille pas en même temps. Ok. On est tous dans le cabinet en orienté sport, donc ça, c'est cool. On a un spécialiste tennis, on a un spécialiste handball, basket, donc ça, c'est cool. Et quand je suis arrivé dans l'équipe, ils se sont dit, ok, c'est le top, parce qu'on n'avait pas du tout les sports de combat. C'est énorme. Et c'est quoi, alors, justement, le, on va dire, mon berlande ? Est-ce que tu peux nous le définir ? Est-ce que c'est un état d'esprit ? C'est quoi ? Ouais. En fait, mon berlande, ça vient d'un de mes patients qui me dit, tiens, mais tu fais des exos, j'ai jamais vu ça. D'où ça sort, ces exos-là ? Et je lui ai dit, écoute, c'est un peu comme Disneyland ici, tu vois, il y a des attractions, il y a des attractions, il y a certains exos, bah, comme je les ai vus nulle part, je leur ai donné des noms, voilà, un peu farfelus, et du coup, bah, il l'a développé en partant sur Disneyland, il est parti sur après Mauberland. Ok. Et puis, de là, c'est parti, et en gros, bah, Mauberland, si on devait le résumer, c'est un monde merveilleux, de l'antifragilité, en gros, où l'objectif, c'est d'arriver blessé, de repartir encore plus fort d'avant-blessure. C'est-à-dire qu'il faut que la blessure, ça soit un tremplin et que ça ne soit pas un vide, je veux que les personnes, que ce soit patients, même en prépa, quand ils passent par moi ou par Mauberland, je veux qu'ils sortent en ayant vraiment eu un plus et en se disant, bon, c'était cool, mais ça rentre dans les... c'est un temps en plus, c'est une prépa en plus, ou c'est une rééducation en plus. Je veux qu'ils sortent, qu'ils disent, waouh, quand j'étais là, je suis sorti, j'étais une machine. C'est ça, voilà, c'est ça un peu l'objectif, donc on... voilà, c'est une kiné qui est forcément très, très active. Après, je ne délaisse pas le passif, mais le passif, ça représente, dans le corps de la séance, c'est un quart d'heure à la fin, quoi. Ce n'est pas du tout le corps de séance. Ok. Sachant que mes séances, ça dure, c'est quasi sans limite de temps, c'est quand j'ai atteint tout... enfin, quand j'ai travaillé tout ce que je voulais travailler dans la séance, c'est là où je m'arrête. Ce qui fait qu'une fois que le patient rentre, souvent, il rentre, mais il ne sait pas quand il sort. Donc, du coup, ça peut durer une heure, ça peut durer une heure et demie, en fonction de... c'est-à-dire que je ne compte pas du tout mon temps par rapport à ça. Ok. Donc, c'est ça, il y a ce côté un peu là, quand on rentre dedans, c'est comme si la porte allait se refermait derrière vous et après, on ne peut sortir que les pieds de l'encre. C'est énorme. Mais pour le meilleur, pour la rééducation, c'est pas... ça m'est cher, mais je m'arrange pour que le dosage soit suffisant pour que la personne, bon, elle soit un peu en galère le jour même, un peu le lendemain, petite courbature, mais pas trop, et après, ça va mieux. Et ça, c'est super addictif pour le patient, parce qu'au final, j'ai plein de patients qui viennent blesser et qui après dérivent sur de la prépa, parce qu'ils sont en mode, de bon, bah, j'ai kiffé un peu l'ambiance. Ils me disent ça, ils me disent ça souvent, ils me disent, je te... quand ils sortent de séance, je te remercie, mais j'ai un peu le seum quand même. Je suis un peu vénère quand même, mais je te remercie. Je suis un peu vénère, si on se recroise, je t'esquive. Mais c'est ça, c'est ça, mauberlande, c'est ça. Ouais, c'est énorme. Et tu t'as parlé vite fait de travail passif, est-ce que tu le mets à chaque fois à la fin et en passif, qu'est-ce que tu fais ? Ah non, pas forcément à la fin. Je m'adapte à chaque patient et je m'adapte à chaque séance. Donc, voilà, si j'ai un ligament croisé, on va dire à 4 mois et qui me dit, bon, bah, là, je sens le genou, il commence à... Je sais pas, il commence à me faire un peu mal la nuit, là, il commence à s'enflammer un petit peu, boum, je diminue et là, je pars sur du drainage, la séance très cool, drainage manuel, mobilisation, enfin, des trucs passifs, quoi. Puis voilà, après, des fois, bon, bah, j'ai des manips de thérapie manuelle classique quand la personne, elle dit, bon, bah, là, ça va, ça va mieux, mais petit blocage derrière, je tourne la tête, je comprends pas, ça bloque un peu. Bon, bah, là, on part sur du passif, mais j'évite absolument de mettre le patient directement sur du passif, surtout les 3 premières séances en général, pour pas les rendre dépendants, c'est-à-dire que je veux vraiment les rendre autonomes. Donc, c'est ça aussi ma façon de bosser, c'est-à-dire que le but, c'est que le patient, il soit autonome, je veux pas qu'il devienne dépendant de moi, je veux que s'il revienne, c'est parce qu'il aime l'ambiance, il aime le truc, mais qu'il soit pas en mode, bon, bah, j'ai besoin de toi. Donc, je m'arrange toujours la première séance, je donne tous les outils pour que le patient, il puisse se gérer par lui-même, de son côté. À se tirer. Voilà. Et t'as pour projet d'ouvrir un nouveau câble, c'est ça ? Ouais. Ouais, alors, c'est même plus qu'un cabinet, c'est un espèce, je sais pas si tu connais l'UFC Institute, ça te parle. En gros, c'est aux Etats-Unis, il y en a en Chine, il y en a au Mexique. En gros, c'est un pôle, comme un mini-INSEP, orienté pour le combattant. Et donc, là, l'objectif, ça serait de réunir, donc, kiné, prépa, médecin, nutritionniste, prépa mental, et toute une zone un peu spa, relaxation, et toute une zone de gestion du poids, avec des saunas, des balances, des choses comme ça. Donc, tout ce dont le combattant a besoin pour sa carrière, en fait. Et parce que c'est un truc qui n'existe pas, même en Europe, ça n'existe pas. Comme se franchisait l'UFC Institute, c'est hors de prix, et c'est un peu restrictif, je me suis dit, je vais reprendre les codes, mais à ma sauce. Et donc, du coup, voilà, c'est un gros, gros projet qui va se faire pendant d'ici deux, trois ans. OK. Sur Paris, en région parisienne ? Ouais, c'est ça, sur Paris, je partirais plus, quand même, vers l'est de Paris, étant donné que c'est là où il y a beaucoup de clubs de sports de combat. Alors après, attention, ça sera ouvert à tout le monde, parce que dans les sports de combat, il y a très peu d'argent, donc je ne me base pas que sur ça, c'est ouvert à tout le monde. monde, mais voilà, le combattant qui veut être bien pris en charge par des gens qu'il connaît, des gens qui connaissent ce milieu-là, il aura tout. C'est-à-dire, il a besoin, il s'est blessé, on rééduque, après il enchaîne sur la prépa, s'il se re-blesse, il y a le médecin qui est à côté, s'il a besoin de gérer son poids, il y a la nutritionniste. Et j'ai un carnet d'adresse de personnes, tous compétents dans les sports de combat, qu'ils soient pratiques, soient connaissent, donc voilà, en gros. Stylé, stylé. Et tu as bossé à l'INSEP aussi, c'est ça ? Qu'est-ce que tu faisais ? Ouais, je bosse encore à l'INSEP, en gros, j'ai géré le... Enfin, j'ai géré, j'ai bossé pour le pôle de récupération à l'INSEP, donc tout ce qui est cryo, massage de récup, voilà, tout ça. Et là, maintenant, je bosse avec le pôle haltérophilie, et donc voilà, je suis qu'avec l'haltéro. C'est génial. À défaut qu'une place se libère dans les pôles liés au sport de combat. Ouais, ok, ok. À l'INSEP, on ne choisit pas trop où on va. Ouais, ouais. Et est-ce que tu trouves des transferts entre l'haltéro et les sports de combat ? Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, après, il ne faut pas se noyer là-dedans, mais faire un petit cycle de force en utilisant l'outil haltéro, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Après, il y a des petites adaptations à faire au niveau de la gestuelle par rapport à l'haltéro, mais ouais, non, c'est intéressant, fort. Et en termes de formation, tu vas en lancer une, c'est ça ? Ouais, normalement, elle va débarquer mi-avril, là, si tout va bien. Et en gros, je suis en collaboration avec Nicolas Hott et un médecin. Et en gros, le thème de la formation, c'est la gestion de la récupération et des blessures dans les sports de combat. Ok. Donc, ce sera sur un week-end, ouvert à tous. Avant, on voulait se limiter aux pros. Et puis, bon, j'ai trop eu de demandes de personnes, pas forcément pros, juste des combattants ou des personnes qui veulent juste, voilà, se tenir un peu au formé de tout ça. Et du coup, je dis, on le voit à tout le monde. On est limité à 30 pour ne pas se retrouver submergé. Mais en gros, voilà, il y aura, donc, le premier thème, ce sera tout ce qui est gestion de la, donc, plus prépa, on va dire. Donc, ce sera plus la partie Nicolas sur la gestion de la charge d'entraînement, la nutrition. Moi, ce sera plus tout ce qui est gestion de la récupération liée aux outils complémentaires. Donc, tout ce qu'on entend, la cryo, les ventouses, le foam roller, tous ces trucs-là. Et le deuxième thème, ça sera, donc, la gestion des blessures. Donc, notamment la prévention des blessures, si on peut les prévenir. Donc, tout ce qui va être petite routine d'exercice. Articulation par articulation. Et échauffement, retour au calme. Et gestion des blessures. C'est-à-dire que, voilà, le coach qui est au fin fond de la Serbie en championnat, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien. Qu'est-ce que je fais ? Il s'est luxé l'épaule. Je vais voir qui. Est-ce que je le rapatrie tout de suite ? Où est-ce que je peux attendre ? Voilà. Donc, essayer de déterminer les critères de gravité pour réorienter au mieux. Donc, ce n'est pas pour transformer les coachs en médecins. C'est juste pour ne pas empirer le trauma, en gros. Et avoir vos réflexes. C'est une formation qu'on a mis en place, Nicolas et moi, parce que, pareil, trop de demandes, trop toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc, on s'est dit, vas-y, on va faire une formation en présentiel. Dans un premier temps, on va filmer. Et après, on la mettra en ligne sur le site de SmartPay, je pense. Ok. Super. Donc, mi-avril. Oui, mi-avril, ça, normalement. Parfait. Parfait. Et, François, justement, dans les sports de combat, quel bateau tu retrouves le plus ? Ou, toi, dans ton cabinet, qu'est-ce que tu as ? On va dire, ligaments croisés, ménisques. J'ai beaucoup aussi de fractures clavicules, luxations clavicules. Enfin, luxations, un chromoclaviculaire. Luxation d'épaule. Ouais, luxation d'épaule. Toutes les NCB. liées aux, voilà, tous les problèmes au niveau cervical. En torse de cheville. Et, voilà. En gros, c'est le gros du... Le gros de la patientèle, c'est ça, liées aux sports de combat. Ce qui arrive beaucoup, on va dire, tout ce qui est juillet dessus, ils sont plus dans tout ce qui est croisés, ménisques. Ok. Les boxeurs, ils vont plus être orientés vers tout ce qui va être luxation d'épaule. Voilà. Boxe pied-poing, ils ont des chevilles. À force, voilà, les coups, etc. Ils ont beaucoup d'entors de chevilles. Les lutteurs, ils ont plutôt tendance à se faire les acromions, les fractures sur les chutes. Et à se faire les NCB et les problèmes au niveau cervical. En gros, voilà. Après, dans les MMA, il peut tout y avoir. Et, ouais. C'est l'avantage des MMA. Par définition, le MMA, c'est le mélange de tous les styles. Donc, forcément, c'est pour le bien, mais c'est aussi tous les styles, toutes les traumatologies qui vont avec. Et, du coup, comment tu adaptes, on va dire, ta rééducation en fonction de la patteau et en fonction du sport ? Tu vois, on a parlé de JGB, de boxe pied-poing ou quoi. Comment tu arrives à le garder un peu dans son, on va dire, dans sa spécificité par rapport à sa rééducation ? Ben, au niveau aigu, il n'y a pas de spécificité. On est tous des humains. Quel que soit le sport pratiqué, ça reste un humain. Donc, il n'y a pas trop de spécificité par rapport à ça, à part le freiner, parce que je sais, je connais son activité, je sais ce qui l'attend. Et donc, je peux lui dire, tu vas reprendre dans tel mois. Voilà, avec une blessure comme ça, tu vas reprendre dans tel mois le JGB. Ou tu vas reprendre dans tel mois la boxe. Mais la boxe, il va falloir que tu l'adaptes. Il va falloir que tu fasses plus une boxe proche de McTyson, c'est-à-dire avec des déplacements très lourds. Voilà, on ne va pas dire que McTyson est lourd, mais dans le sens des déplacements qui ne sont pas très violents, que Mohamed Ali qui court partout. Donc, voilà, c'est par rapport à ça. où la spécificité, en aiguë, la spécificité se fait. Après, plus on se rapproche de la fin de la rééducation, et là, forcément, plus les exercices s'orientent vers ce qui les attend. Donc, par exemple, pour le JGB, c'est par exemple un mec qui s'est fait des menisques. Il va falloir qu'on retrouve la génération de force dans une flexion maximum de genoux. ils sont beaucoup à genoux, on met beaucoup de pression sur leurs genoux pour passer des gardes, etc. Pour les amener au sol, etc. Il y a cette action de piquer le genou vers l'avant. Donc, ils doivent pouvoir générer de la force avec une flexion de genoux vraiment proche, vraiment collée, collée. Donc, ça, c'est un peu le... Quand quelqu'un s'est fait les menisques ou les croisés, c'est, voilà. C'est quelque chose qu'un kiné classique n'irait pas forcément aller chercher, en mode, on ne va pas aller... Ça ne sert à rien, en fait, dans la vie de tous les jours. Enfin, il y a un intérêt, mais ce n'est pas très grave. Le temps va faire son œuvre et il va récupérer petit à petit sa flexion, et voilà. Mais là, non, moi, dans mon cas, c'est... Je veux sortir de ma réduc, il retourne sur le tatami, en fait. Et il retourne sur le tatami, et en fait, le retour sur le tatami, c'est un outil pour moi. C'est-à-dire qu'après, il me fait un retour, il me dit, écoute, ça va, mais quand je passe la garde sur cet angle-là, je me sens trop limité ou j'ai des appréhensions. Et à ce moment-là, OK, j'adapte mon travail par rapport à ça. L'avantage, c'est que comme j'ai beaucoup de combattants, je les fais combattre les uns et les autres. C'est-à-dire que les patients... On va leur séance. Voilà. Et comme j'ai des stagiaires qui aussi savent se battre, du coup, je les fais tourner avec les stagiaires. Mais, voilà, ciblés sur les déficits du patient. Et voilà, le côté appréhension, comment faire lever l'appréhension du patient par rapport à son genou ? Si on ne connaît pas JGB, c'est impossible. Dans le foot, c'est quelque chose qui est connu. On est vachement formé là-dessus, dans les sports courts et tout, mais JGB, si on ne pratique pas, impossible. La plupart du temps, on parle de JGB, un médecin, il va parler, dans sa tête, ça va être judo. Ça n'a rien à voir. Je parle du JGB, c'est la même chose pour la boxe. Oui. Et est-ce que tu retrouves des... Tu vois, on parle du JGB. Est-ce que tu as des blessures, on va dire, typiques à cause des clés ? Des fois, je te vois mettre des trucs là-dessus où tu vois un combat et où le mec, en fait, ne s'arrête pas. Et il va jusqu'à péter son adversaire. Et donc, est-ce que tu retrouves des trucs comme ça ? On va parler aussi d'appréhension. Comment tu le gères après sur un combattant qui est blessé à cause de ça ? C'est ça, les types de blessures, c'est lié aux clés, le principe du Jiu-Jitsu, en l'occurrence. Après, c'est dans tous les sports de préhension à clé. Donc, grappling, Jiu-Jitsu, judo, etc. Dans tous ces sports-là, le but, quand même, c'est de soumettre son adversaire en lui faisant une entorse. Concrètement, c'est ça. Ou en lui luxant une articulation. Donc, quand on explique ça à certains médecins, ils disent, mais pourquoi ? Je comprends pas, pourquoi vous faites ce sport ? C'est quoi l'intérêt, en fait ? Donc, bon. Mais, donc, forcément, si on rajoute à ça un petit peu d'ego humain et un petit peu d'agressivité, voire un petit soupçon de produit dopant, on va pas se mentir, des fois, qu'il s'y passe, le mec tape pas, ou non, non, je lâche pas. Parce qu'en compétition de grappling, il y a un truc qui est quand même, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. En gros, s'il y a deux adversaires, ils sont égaux. Il y en a un des deux, il lance pile ou face. Il y en a un des deux qui se met dans une position défavorable par rapport à une clé. Donc, voilà, clé de bras, par exemple. L'autre, il est en position favorable. Et l'autre qui est en position favorable a 10 secondes pour faire soumettre l'autre. Oh putain ! Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le gars, il joue son combat. Mais il tape pas. Il tape pas. Il y a 10 secondes. Il y a juste à tenir 10 secondes. Il tape pas. Il arrache. Il tient. Forcément, il se retrouve avec des trucs qui sautent, des luxations. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a une traumatologie spécifique ? J'ai dessus dans mon cabinet. C'est beaucoup ménisques croisés. Voilà. Beaucoup ça. Cervicales sur les NCB liées aux étranglements et puis aux appuis avec la tête. Comment après je lève l'appréhension ? C'est comme je disais. Soit je fais tourner les combattants entre eux, mais dans le cadre médical. C'est-à-dire, voilà. Je lui dis, toi, tu vas te mettre dans cette position-là. Et toi, tu vas te mettre dans cette position-là. Et tu vas l'empêcher. Voilà. Doucement, c'est ça. Et puis, j'encadre. Je ne les laisse pas tout seuls. Soit je les fais tourner avec des stagiaires. Ou le stagiaire, je lui dis, voilà. Il faut que tu lui fasses travailler ça. Voilà. C'est un cadre complètement sécurisé, mais face à des personnes qui connaissent. Et donc, du coup, on lève petit à petit les appréhensions comme ça. En gros, voilà comment je gère. Ça doit être un sacré challenge parce que, entre guillemets, ça doit progresser vite au début. Et après, quand tu dois être dans des amplitudes extrêmes qui doivent te rappeler le mouvement qui t'a fracassé, qui t'a fait faire je ne sais pas combien de semaines chez Monberland, là. Tu vois, dans ta tête, ça doit bien travailler quand même. C'est ça. C'est ouf. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on est obligé de remettre la personne dans le rouge. et j'ai développé des renforcements spécifiques à certaines clés aussi. Ça, c'est balèze aussi. Donc, les personnes, forcément, quand ils apprennent à générer de la force dans une amplitude extrême, quand ça arrive, ils gèrent, quoi. Et tu nous parles alors justement de prévention spécifique pour les clés. Et comment tu fais ? Est-ce que tu fais de l'isométrie sur des amplitudes extrêmes ? Ou comment tu bosses ? Ouais, c'est ça. En fait, j'utilise le concept FRC, en fait. Ouais. Le FRC, c'est la version américaine de la vieille version française du contracteur lâché. Mais en gros, ouais, c'est ça. C'est généré. On sait très bien qu'en générant de la force dans l'amplitude extrême, automatiquement, le niveau de confiance, il va jouer aussi, quoi. Ouais, ouais, carrément. Donc, voilà. En gros, ce que je fais. Et puis, faire tourner avec les autres aussi, ça aide à lever pas mal d'appréhension. Ouais, parce que tu reprends confiance, du coup. Bah, c'est ça. Il reprend confiance. Il voit qu'il a de la force. Comme j'ai la chance d'avoir plusieurs gabarits différents, je peux le faire tourner avec des gros. Et il se dit, bah ouais, dis donc, j'arrive à tenir. Même sur ça, ok, top. Donc, c'est super. Top. Et sur les soins de récup, quand tu participes, alors tu participes régulièrement au championnat du monde de MMA, tu t'occupes aussi du Muay Thai. Quel soin de récup tu fais entre les combats ? Ouais, bah, je bosse pour pas mal de faits, là. Je bosse pour boxe thai, enfin, Muay Thai, kick, boxing, MMA et grappling. Et ça fait les championnats d'Europe et du monde à chaque fois. Et là, bah, je pars la semaine prochaine pour Monténégro avec la boxe anglaise. Ah, énorme. Et en gros, la gestion de la récupération, elle dépend, un, de la discipline, elle dépend du lieu où on est. Donc, elle va dépendre de tout ça. Par exemple, championnat de boxe thai en Thaïlande, on a accès à de la glace, on a accès à des poubelles. Donc, bah, je fais des, en sortie de ring directement, ça part, ils enchaînent direct bain de glace. Et après, petite activité légère pour revasculariser un peu l'ensemble. et ça part sur une bonne hydratation, une bonne nutrition, et ça retourne à l'hôtel pour aller dormir, quoi. Ok. Donc, voilà. Après, si je suis en Serbie pour le championnat de grappling, il se trouve que le championnat de grappling, ça peut aller jusqu'à cinq combats dans la journée, pour la même personne. Donc, du coup, le temps de récup entre chaque combattant, entre chaque combat, ça peut aller de 20 minutes à une heure. Donc, là, on va surtout gérer la gestion de la... tout ce qui est, bon, hydratation, avec une petite boisson d'effort. On peut partir sur un peu un état... On se met aussi en état méditatif pour faire redescendre un peu, pour se mettre un peu dans un état un peu parasympathique. Donc, on part sur de la respiration, voilà, un peu de relaxation, et gestion de tout ce qui va être congestion musculaire. Donc, j'utilise le flosing. J'utilise le flosing, donc des bandes élastiques, là, qui permettent vraiment de comprimer un effet basculaire assez puissant. C'est très court et c'est très efficace. Donc, j'utilise le flosing, j'utilise les massages. Voilà, si en sortie de combat, il me dit, « Waouh, j'ai pris une méchante clé, là, je sens que j'ai une contracture qui s'est mise de défense, voilà, j'essaie de l'enlever. » Voilà, en gros, donc ça dépend vraiment de la localisation. Parce qu'en Biélorussie, par exemple, il n'y a pas d'accès à la glace. Et du coup, les bains froids, c'est mort. Donc, voilà, ça dépend vraiment de tout ça. Après, dans les hôtels, je continue aussi la récup. Dans les hôtels, il y a souvent soit des saunas, soit des jacuzzis, des choses comme ça. Donc, souvent, je peux faire un peu de balnéos, leur faire faire un peu de, voilà, du watsu. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, le watsu. C'est quoi ? En gros, c'est, comment dire, c'est comme du shiatsu, mais dans l'eau. Et en gros, on va, c'est une espèce de relaxation aquatique. Je suis avec la personne et je lui fais faire, je le porte, en fait, dans l'eau. OK. Et je laisse, je le tiens sur certains points d'appui qui fait qu'il ne va pas avoir la sensation de couler. Il va avoir la sensation de flotter, en fait. C'est énorme. Et j'utilise un peu, par des mouvements très amples et très longs, il y a un espèce de mouvement un peu de serpent de l'ensemble du corps. Et ça, les gens, ils aiment bien en général. Ça relaxe bien. Et ça permet d'enlever les tensions tout en douceur, quoi. Ça a l'air énorme. Et je voulais avoir ton avis aussi, François, sur le développement du MMA en France. Qu'est-ce que, alors, peut-être deux versions, en tant que passionné, déjà, toi, et pratiquant, qu'est-ce que ça te fait que ça se développe ? Et après, en tant que kiné et prépa physique, qu'est-ce que tu en penses ? Ben, ouais, la légalisation du MMA, elle est arrivée en 2020. J'étais déjà sur les championnats MMA avant sa légalisation. Donc, c'était un peu absurde, parce qu'en fait, on accompagnait ce qu'on n'appelait pas l'équipe de France, on appelle ça le comité français, comme c'était pas légal. Et on allait faire des championnats et on faisait des médailles dans le secret le plus total. et il y avait un niveau énorme. Et pourtant, on était déjà là-bas et c'était déjà très bien structuré. Après, le MMA s'est légalisé, donc ça, c'est cool, parce que là, on va commencer à avoir des financements pour payer le staff. et un encadrement de qualité avec la fédé de boxe, que c'est elle qui chapote ça encore. Donc, ouais, c'est top que le MMA se légalise et surtout, ça a ouvert la porte aux événements pro en France de qualité. Et ça, c'est cool, quoi. C'est cool. On était le dernier pays à être à la ramasse. Donc, c'est cool que là, on soit mis d'écar là-dessus. Et ouais, non, c'est top. C'est top, parce que forcément, moi, ça me draine une population qui m'intéresse. Ça ouvre le MMA aux pros, mais ça ouvre le MMA aux amateurs aussi. Et ça me draine une population en prépa physique qui m'intéresse. Je ne vais pas dire que ça me draine une population de patients, mais c'est un peu vrai aussi. Oui. C'est bon. Donc, les amateurs, ils voient l'UFC à la télé, ils se disent, tiens, je vais faire pareil. Ils se mettent des entraînements de l'espace. Et bien sûr, avec aucune gestion aucune gestion de la charge d'entraînement, donc forcément, ça se blesse. Et avec un encadrement qui est des fois un peu moyen, et ça se blesse, et ça se retrouve chez Moberland, quoi. C'est bien, c'est bien. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer sur une semaine ou une journée type, comment tu bosses, à quelle heure tu attaques et à quelle heure tu termines, à peu près ? Je me suis calmé parce qu'à un moment, c'est le problème d'être passionné par son métier, passionné par ce qu'on fait. À un moment, je travaillais de 9h à 21h, 9h, 9h, quoi. 9h, 21h, tous les jours, le samedi aussi. Et puis bon, après, j'ai pas fait un burn-out, mais presque, quoi. C'est-à-dire que dans ma vie, il n'y avait que ça, il n'y avait que mes potes, c'étaient mes patients, ça devenait n'importe quoi. J'avais plus de temps pour moi. Et du coup, je me suis libéré des matinées. Là, par exemple, on est mercredi, j'ai fait un jour off. Je fais des jours off le mercredi pour me faire une petite coupure dans la semaine. Puis sinon, c'est du 9h quand même, le lundi, le mardi et jeudi, vendredi, c'est du 9h, 9h et le samedi matin du 10h, 13h, quoi. Donc voilà, j'ai réduit un petit peu. Là, je pense que je vais encore réduire parce que j'aimerais bien me remettre à m'entraîner mieux, ou à plus en tout cas, dans un éventuel, on verra, combat en 2024, voilà, milieu 2024, j'aimerais bien ça. OK. Donc je vais me libérer du temps, voilà. ce serait énorme. En gros. Top, top. Ouais. Et est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'inspirent ? Pas en kiné. En kiné, franchement, j'ai l'impression que plus on acquiert d'expérience, moins on s'intéresse à son taf, moins on se forme. j'ai côtoyé beaucoup d'anciens kinés et ils ne donnent pas envie, vraiment. Donc du coup, non, 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 je n'ai pas de mentor en kiné. Après, en prépa physique, ouais, ça, il y en a déjà pas mal. Bah, Nicolas, Nicolas Haute, déjà, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien son approche. C'est aussi pour ça qu'on collabore ensemble, c'est parce que, voilà, on est un peu dans la même veine. et après, j'aime bien, en français, il y en a un qui n'est pas du tout très peu connu parce qu'il n'est pas médiatisé, c'est Jintas. Jintas, c'est un préparateur physique ukrainien, je crois, qui attrape et il est, c'est une machine de connaissance que ce soit en prépa physique ou MMA, il a été combattant et je crois, il fait partie du premier prépa physique orienté sport de combat en France, je pense, et vraiment, c'est un appui de science, il donne des formations, il est très ouvert et voilà, donc, il m'a vraiment, j'ai vraiment kiffé ce qu'il m'a appris. En américain, j'aime bien Phil Daru, Phil Daru, je discute souvent avec lui, il est très ouvert aussi et il a une approche de prépa très EBP, donc c'est cool, il est très, voilà, basé sur la science, il n'est pas, il ne fait pas forcément ce que on a l'habitude de voir partout, donc c'est cool. J'aime bien les gens, en fait, qui se grattent la tête et qui se disent, ok, il y a ça, mais est-ce qu'on ne peut pas améliorer ? Est-ce qu'on ne peut pas faire plus ? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux ? Est-ce qu'on ne peut pas faire avec autre chose ? Voilà. Ceux qui rentrent dans les codes et qui font finalement ce que tout le monde fait, ça me... Voilà, je me dis, ouais, ok, et... Voilà. Top, top, et comme livre, des livres qui t'ont marqué en prépa, en kiné ou autre, qu'est-ce que tu as ? Bah, en livre, en livre, il y a les deux livres-là qui sortent un peu, qui viennent de sortir et qui, franchement, c'est du gros level, c'est chez Fortrainer, il y a l'encyclopédie de la préparation physique, qui est en fait une traduction d'un livre de la National Strange and Conditioning Association, qui est vraiment un... Bah, c'est le... En gros, c'est l'école de la prépa physique mondiale et ils ont cette école assortie à un bouquin et Fortrainer l'a fait traduire et bon, bah, c'est une mine d'or d'informations qui touche tout de A à Z sur que ça soit la récupération ou l'entraînement à proprement parler. Après, en deuxième bouquin, pareil, chez Fortrainer que j'ai bien apprécié, c'est La Force de la science au terrain de... Alors, l'auteur, pareil, ça a été une traduction d'un livre qui existe déjà mais qui est vraiment une bible pour tout ce qui est... Toutes les personnes qui sont intéressées par le développement de la force, de l'hypertrophie, tout ce qui touche autour du muscle, en fait. C'est un mélange de science et de prépa physique de terrain. Donc, c'est vraiment cool. L'auteur, c'est... C'est des noms à coucher dehors. Zad, sur, c'est... et Kreimer et Frey. Voilà, Kreimer, Frey, mais... Voilà, ça, c'est... Pour moi, c'est vraiment... Moi, à chaque fois, on me demande quel bouquin prendre, vraiment, ces deux bouquins-là, c'est... Pour que ce soit un kiné ou un prépa, c'est la base. C'est vraiment la base, quoi. Top, top. Et, François, alors, si les gens qui nous écoutent, ils veulent te contacter ou venir à Mauberland, ou c'est qu'on peut... Par quel biais on peut le faire ? Bon, le... Il y a Doctolib, tout simplement, par Doctolib. Après, il y a mon Insta, il y a mon Insta, donc François, tiré du Bamauber, M-A-B-U-R-T, et, voilà, je réponds, je suis assez rapidement, je n'ai pas trop de... Je ne suis pas trop... Je ne suis pas trop, trop sur plein de réseaux différents. Je préfère me limiter à, voilà, Doctolib, Insta, c'est suffisant. Ok, ok, top. François, merci beaucoup. Merci à toi de me donner la parole. Avec plaisir, avec plaisir. À la prochaine. Ça marche, salut. Salut. Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode, j'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous, débriefiez-le, que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu ? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau ? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. A très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada